Salut ! Alors oui, je sais, ça fait très longtemps que je ne suis pas présente sur YouTube, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé en face de cette caméra, et du coup ça me fait trop bizarre, mais bien évidemment dans cette vidéo je ne suis pas là pour parler des raisons de mon absence, je suis plutôt là pour vous parler de choses réjouissantes, parce que oui, ça y est, enfin, un DLC et une grosse mise à jour ont été annoncés pour Animal Crossing New Horizons, et évidemment comme tout le monde, je me suis extasiée en live, parce que vraiment j'ai pété un câble au moment de leur annonce, Attendez mais quoi ? Des nouveaux objets, des nouveaux objets, on peut cuisiner sur Animal Crossing ! Je suis en train de pété un câble, quoi ? Et dans cette vidéo YouTube qui va être bien plus chill et plus calme que le live que j'ai fait pour le Nintendo Direct du 15 octobre, je ne vais pas vous faire un résumé point par point de ce qui va arriver dans le jeu, parce que ce serait beaucoup trop long vu le nombre de choses qu'ils vont rajouter dans Animal Crossing, mais du coup je voudrais vous parler ici en fait des différents ajouts qui vont être apportés à Animal Crossing, et qui viennent directement de la culture japonaise. Le premier point que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est bien évidemment la présence de Robusto et de son café. Alors je sais, ce point est un petit peu surprenant, parce que c'est peut-être le truc qu'on a le moins dans notre imaginaire quand on pense au Japon, mais il faut savoir qu'aujourd'hui le café et le goût du café en général est très implanté dans la culture japonaise et est très présent sur le sol nippon. A tel point par exemple que je sais que j'ai eu beaucoup plus de mal à trouver des boissons au chocolat par exemple que au café quand j'étais là-bas. Et pour quelqu'un qui n'aime pas le café, ni le goût du café, c'était très 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 énervant, mais je digresse. Ce que je voulais expliquer par là, c'est que bien évidemment, c'est pour ça que les développeurs et développeuses ont intégré un café dans Animal Crossing, parce que cette boisson fait partie intégrante de leur vie. Et qu'en plus de ça, le truc qui est giga pratique avec le café, c'est que tout le monde dans tous les pays sait ce que c'est que du café. C'est vraiment la boisson, je pense, en tout cas une des boissons les plus universellement répandues sur la planète. Et aussi, quel autre détail est assez intéressant, c'est que le barista qu'ils ont choisi pour ce café, c'est pas n'importe quel animal, c'est un pigeon, qui est lui aussi un animal répandu sur toute la planète et sur tous les continents. Et que à la base, certes, l'idée venait peut-être du fait que les japonais consomment beaucoup de café, mais la réalisation a fait que ce café est compréhensible par tout le monde sur toute la planète. Ce qui n'est clairement pas le cas du personnage que je vais vous présenter maintenant. Alors oui, Amiral fait son grand retour, et grâce à lui, je vais pouvoir vous parler de ce qu'il représente. Et sachez que c'est un animal que vous ne pourrez pas croiser sur le territoire japonais, parce qu'il est inspiré d'une créature mythologique appelée le kappa. Et il est considéré comme étant une créature peu sympathique, qui a notamment le hobby, on peut dire ça comme ça, d'attirer des êtres humains ou même des animaux dans l'eau pour ensuite aller les dévorer. Physiquement, les kappas ont aussi des particularités très spéciales. Ils ont la peau verte, ils ont aussi souvent un bec d'oiseau, une carapace de tortue dans leur dos, et aussi un espèce de creux au niveau de leur tête qui est rempli d'eau et qui est aussi entouré de cheveux. Et ces kappas, en plus d'aimer dévorer des êtres humains, ils aiment aussi manger des concombres, et je vous jure que c'est une caractéristique qui est très importante pour le kappa, notamment les représentations modernes du kappa. Parce que oui, aujourd'hui, dans tout ce qui est manga, animé ou jeux vidéo, les kappas sont beaucoup moins représentés comme étant des créatures mauvaises et méchantes. Par contre, ils sont beaucoup plus représentés avec un côté mignon, aimant les concombres, et c'est peut-être pour ça que Amiral est présenté comme étant sympathique, comme étant aussi celui qui vous fait traverser la rivière plutôt que de vous dévorer dans la rivière. Voilà, c'était le petit point sur Amiral et les kappas. Alors là, les deux points que je vous ai présentés, je suis consciente que, à mon avis, la majorité des gens qui regardent cette vidéo le savaient déjà, parce que c'est pas quelque chose d'incroyable de savoir ça du Japon. Par contre, je pense que ce troisième point va peut-être en surprendre plus d'un et plus d'une. Parce que oui, on va parler de ce qu'ils ont ajouté dans, du coup, le DLC gratuit, qui est les exercices d'aérobic. Ouais, on va parler de sport. Parce que oui, avec cette mise à jour, le matin, avec nos villageois et villageoises, on va pouvoir aller s'étirer un peu pour se mettre en forme. Pour ça, on voit que notre personnage doit aller allumer une radio qui est présente sur la place du village, afin de mettre en route une petite musique sur laquelle il faudra danser en rythme, et vous pourrez même utiliser votre joy-con pour faire comme dans le jeu. Alors peut-être et même sûrement que ça vous a paru un petit peu ridicule comme ajout et un petit peu inutile, mais en fait, il faut savoir que ça, ça là, ce point bien précis qu'ils ont ajouté, ça vient clairement de la culture japonaise, et qui vient d'un concept qui s'appelle Radio Taizo. En effet, depuis maintenant 100 ans, tous les matins à 6h30, est diffusé un programme qui s'appelle Radio Taizo, qui veut donc dire Radio Exercices, ou plutôt les exercices à la radio, et qui est un programme de 3 minutes permettant de s'exercer en rythme. Et beaucoup d'habitants encore aujourd'hui au Japon pratiquent cet exercice régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine, et il est même possible de le faire en groupe dans des parcs, ou avec des collègues, en entreprise par exemple, ou même encore et plus rarement à l'école. C'est donc pour ça que tout votre village est réuni sur la place pour bien commencer la journée. Et aussi, notez que votre personnage est d'ailleurs encore en pyjama, montrant qu'effectivement, il est peut-être encore un petit peu tôt quand même. Et après Amiral, qui fait son grand retour dans cette mise à jour d'Animal Crossing ? Ce sont bien évidemment les gyroïdes. Ce sont des objets qui sont disponibles en plein de formes et de couleurs différentes, et qui font bien évidemment des petits bruits mignons, mais qui sont parfois aussi très très énervants. Et ces gyroïdes sont directement inspirés des Haniwa, qui sont des statuettes en argile, qui étaient destinées à être des offrandes pour les morts, et qu'on plaçait généralement dans des tombeaux. Ces Haniwa existent en plein de formes différentes, et les plus simples étaient en forme de cylindres, mais on peut aussi en retrouver en forme de maison, ou encore d'animaux, ou même d'êtres humains. Et ces statuettes ont été retrouvées en nombre conséquent, notamment dans les tombeaux de la période du Kofun. Car plus on enterrait quelqu'un d'important, plus le nombre de statuettes de Haniwa étaient présentes dans son tombeau. Et donc, si jamais on réfléchit deux secondes, ça veut pas dire que notre île est placée sur un lieu hanté, mais ça veut dire que notre île, potentiellement, possédait un ancien tombeau, ou était un ancien tombeau à l'endroit où elle est, parce qu'on trouve énormément de gyroïdes. Et je sais, je sais que c'est une théorie qui est très 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 répandue sur, notamment le YouTube américain, de dire que les gyroïdes contiennent les âmes des défunts, et c'est pour ça qu'ils chantent, et c'est pour ça qu'ils sont animés. Alors, il n'y a rien dans la culture des Haniwa qui laisserait penser ça, parce qu'en fait, un mort pouvait recevoir beaucoup plus de statuettes qu'une seule. Voilà, mais en tout cas, clairement, la forme des gyroïdes est inspirée de celle des Haniwa, et c'est pour ça qu'on en trouve deux formes et deux couleurs différentes. Et après, la raison de pourquoi ils chantent, c'est peut-être juste parce que c'était cute et mignon. Des fois, il faut pas chercher plus loin. Alors ça, c'est du contenu qui arrive avec le DLC payant, et j'avoue que j'étais surprise, et à la fois, pas tant, quand j'y ai réfléchi deux petites minutes, que cette option soit rajoutée dans Animal Crossing, parce que oui, au Japon, il faut savoir que les gens sont extrêmement propres, en tout cas qu'ils apprennent la propreté très tôt, même si on va pas rentrer dans le cliché et dire que le Japon, c'est un pays extrêmement propre, mais il faut savoir qu'apprendre la propreté, l'importance de la propreté et du nettoyage, notamment en commun, c'est quelque chose qui est très important, qui est appris à l'école, qui est encore appliqué en entreprise. Donc voilà, la propreté, en tout cas, des lieux communs, c'est quelque chose qui est important. Et donc, c'est pour ça que dans Animal Crossing, ils ont ajouté l'option du lustrage. C'est comme ça qu'on la traduit en français. Et en plus de ça, vous allez être récompensés, parce que si vous nettoyez certains objets, ils vont avoir des petites choses qui vont potentiellement s'activer, des choses au niveau de leur beauté. Ils vont peut-être avoir des papillons qui vont arriver sur les différentes plantes. Peut-être que les lampes vont briller un peu plus. Ce genre de petits détails, c'est pour récompenser les joueurs et les joueuses, pour leur apprendre que le nettoyage, c'est quelque chose de positif. Et je trouve ça trop drôle qu'il l'ait mis dans Animal Crossing. Et évidemment aussi, il y a un détail dont je n'ai pas parlé, mais évidemment, on est en uniforme, parce qu'au Japon, la culture de ces uniformes est très 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 présente encore. Donc forcément, si on va lustrer nos objets, il nous fallait une combinaison spéciale. Et donc pour ça, on a un uniforme avec un bandana, évidemment un tablier et un petit torchon, le tout assorti. Franchement, ça m'a tué. Quand j'ai vu ça dans le DLC, j'étais là genre, évidemment, évidemment, ils ont ajouté ça. Je trouve ça trop drôle. J'attends de voir quand même ce que ça va donner dans le jeu, si ça va vraiment être intéressant ou juste une fonction accessoire. Mais en tout cas, je trouve ça trop drôle qu'ils aient mis ça dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a fait délirer. Alors ça, ces petits ajouts, ce n'est pas quelque chose qui m'a fait délirer, mais par contre, c'est quelque chose qui m'a fait littéralement péter un câble. Parce que, évidemment, évidemment, j'attendais plein de nouveaux objets pour cette mise à jour d'Animal Crossing et j'ai été servie. Il y a plein d'objets japonais qui vont arriver que j'ai trop hâte de mettre sur mon île. Et notamment, je suis trop contente qu'ils aient enfin mis un tori. Enfin, on va pouvoir avoir ça sur nos îles. Je suis refaite et ça me fait trop plaisir. Mon île japonaise va pouvoir être enfin décoré comme il faut. Notamment, mon onsen va enfin pouvoir avoir les objets qu'il mérite. Parce que là, pour l'instant, il fait juste pitié. Le fait qu'ils aient ajouté ces putains de tabourets en plastique qu'on retrouve dans tous les onsen, ça a refait ma vie. Genre, vraiment, ça m'a refaite. J'étais trop contente. Vraiment, juste des tabourets en plastique, j'étais refaite pour vous dire à quel point j'aime Animal Crossing. Vraiment, c'est un truc de fou. Alors, je sais, c'était une vidéo rapide parce qu'on arrive déjà au dernier point de cette vidéo. Mais en même temps, pour mon retour sur YouTube, j'avais un petit peu envie de faire du montage qui ne me prendrait pas trop la tête. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour un format court. Mais du coup, le dernier point que je veux aborder, c'est bien sûr la culture des omiyage. Parce que oui, vous l'avez vu dans ce DLC payant, on va pouvoir partir sur un archipel d'îles où on va pouvoir décorer d'intérieur et d'extérieur la maison de certains habitants pour leur créer vraiment leur lieu de vacances de leurs rêves. Et en fait, quand vous quittez votre île principale dans laquelle vous habitez et vous partez sur cette archipel d'îles, techniquement, vous faites un voyage. Vous partez donc à l'étranger. Et en fait, au Japon, il y a une culture qui est très importante que je vous ai dit, c'est la culture de l'omiyage qui est une culture où il faut ramener des cadeaux aux personnes que vous appréciez. Et même, parfois, ça peut s'étendre à par exemple aux gens de votre entreprise. Imaginez, vous travaillez pour une compagnie, vous avez donc des collègues, vous avez un patron ou une patronne. Si jamais vous partez en voyage pour des vacances, quand vous revenez, essentiellement, leur ramener à tous une boîte de cadeaux. Et alors, souvent, les cadeaux, quand vous êtes au Japon, c'est majoritairement de la nourriture. Donc, vous ramenez par exemple une boîte de chocolat, une boîte de quelque chose qui est de la spécialité de la région, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est très important au Japon. C'est que chaque région a ses spécificités culinaires et du coup, quand vous rentrez de ces régions, eh bien forcément, il va falloir ramener une boîte de ces spécialités pour vos collègues, pour vos amis, pour votre famille et parfois, vous pouvez vous retrouver avec une dizaine de boîtes à ramener parce que, bah, il faut les offrir aux autres et ça fait partie de la culture de l'Omiyage. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans Animal Crossing parce que quand vous allez aller dans, du coup, cet archipel d'île, vous pourrez acheter des souvenirs sur place que vous pourrez offrir à vos habitants et qui, évidemment, seront ravis de goûter les spécialités locales de cet archipel. Et d'ailleurs, ils ont dit que potentiellement, le fait de goûter ces spécialités locales leur donneront peut-être envie à eux aussi d'aller visiter cet archipel et d'aller potentiellement vous demander des services pour décorer leur maison de vacances. Donc, en vrai, voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à raconter dans cette vidéo. Je suis trop contente, comme vous l'avez sûrement compris, qui est enfin un DLC et une mise à jour pour Animal Crossing. Genre, vraiment, ma vie est refaite. Je suis trop, trop, trop contente. J'ai trop hâte d'y jouer en live tous les matins parce que, vraiment, Animal Crossing, c'est un jeu que j'adore. J'ai hâte de perdre ma vie encore et des heures de vie encore dessus. Franchement, je suis trop contente et je suis aussi contente d'être de retour sur YouTube. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis potentiellement à bientôt et sinon, retrouvez-moi sur Twitch ou sur tous les autres réseaux sociaux possibles et imaginables et puis, et puis à bientôt. Voilà.